On est de retour dans le Tea Time, mesdames et messieurs, sur ce Zerator fait des trucs numéro 68. Ce nombre est très important. Nous recevons aujourd'hui un homme incroyable, un homme qui impose le respect dans la vie, comme sur Internet, et qui a pourtant parfois triché sur Internet. On reçoit Ogard aujourd'hui. Bonjour Zerator. Très belle introduction. T'as vu ça ? Effectivement, qui a parfois triché. C'est beau. Alors, tu nous raconteras un petit peu pourquoi j'ai dit ça, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu ton procès. Et maintenant, tu vas devoir rendre les trucs. Ça commence à bien faire. Alors, Ogard, Tea Time Intime, aujourd'hui, est-ce que tu connais un petit peu l'exercice ou pas du tout ? On m'en a parlé très rapidement tout à l'heure. Déjà, j'aime pas le nom. Ça veut dire que je vais me mettre à poil ou pas ? Non, pas trop. Très bien. Pas trop. Voilà. Si tu peux m'expliquer, alors. Ok, ok. Bah écoute, de toute façon, c'est moi qui te guide et c'est moi qui te guide. Alors déjà, on aimerait savoir, Ogard, les gens veulent savoir, parce que tu as été demandé en Tea Time, il faut savoir. Parce que je ne comptais pas t'interviewer, pour tout t'avouer, parce que c'était un Tea Time Focus streamer. Et on m'a demandé à ce que tu viennes de nombreuses fois. Donc voilà, les gens veulent connaître les facettes de ta personnalité et de ta vie. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que ça va, de manière générale ? Est-ce que ça va plutôt bien ou c'est relou ? Alors, c'est drôle que tu commences par cette question, parce que c'est une des questions qui m'énervent le plus. Ça va. Parce qu'au final, ça va, c'est une convention sociale. Justement, là, ce n'est pas dans le sens convention sociale. Dans le sens convention sociale. Mais dans le sens convention sociale, je vais tous les jours plus ou moins bien. Ouais, normal. De toute façon, c'est chiant. De toute façon, tu vas dire non, le mec, tu ne vas pas raconter ta vie au mec. Donc, tu t'en fous. Ouais, mais même quand ça ne va pas, au final, j'essaye de vivre ma vie en étant tous les jours serein. Et assez, ouais, d'accord. Assez content, globalement. Et assez content, tu vois. Donc, tu es plutôt positif. Voilà, exactement. Essayez d'avoir le moins d'influence négative sur ma perception des choses et mes émotions. Ok, donc je prends ça pour un ça va, alors. Ouais, ça va. Ok. Donc, nous recevons Fabrice Lucchini, aujourd'hui. Tu ne répondras pas aux questions. Exactement. Alors, ça va, je pense pas qu'on puisse dire. Est-ce que tu pourrais, tu accepterais ou pas, de nous donner ton vrai nom, prénom, deuxième prénom et toutes ces crâneries ? Oh, je m'appelle Alexandre, oui, Cyril, Bertrand, oui, Vleric, Concile. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ? Raconte-moi l'histoire du deuxième et troisième prénom. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ? Alors, mon deuxième prénom, c'est tout simplement parce que j'étais prédestiné à m'appeler Cyril. D'accord. Quand j'ai Pop de la chatte de ma mère, elle a finalement trouvé que j'avais une tête d'Alexandre. Ah oui, d'accord. Ce qui se justifie. Évidemment, les gens ont parfois des têtes. Et donc, elle a laissé Cyril en deuxième prénom. Et Bertrand, c'est le nom de mon père. Ok, tout simplement, d'accord. Et donc, c'est ta mère qui a choisi ton nom, ton prénom ? Oui, c'est ma mère, oui. D'accord, ton père, it's ok. Osef. Bon. D'accord. Quel âge as-tu, Oga ? Je viens d'avoir 23 ans. Ok. Il y a un mois, d'ailleurs. Est-ce qu'on te dit que tu fais plus ou que tu fais moins, en général ? Plus, peut-être, non ? Avec les habits ? Je fais moins en apparence, parce que je reste assez juvénile, sauf quand j'ai un costume. Je fais plus quand les gens me connaissent, en fait. Ok, d'accord. Où est-ce que tu es né, Oga ? À Cambrai. À Cambrai. En 59. Ok. Et tu as vécu là-bas, tu as grandi là-bas. Qu'en s'est passé ? Tu y restais combien de temps ? Non, j'ai vécu mes deux premières années là-bas. Je ne m'en souviens pas du tout. Ensuite, je suis plutôt allé vers Lille. Ok, donc plutôt dans le Nord. Alors, tu joues beaucoup de cette facette de ta personnalité nordiste, etc. Pas vrai ? Ouais. C'est bien, je trouve ça bien. C'est pour moi, là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien de temps tu as vécu dans le Nord ? Est-ce que tu as vécu toute ta vie ? J'ai vécu toute ma vie. Ouais. Et tu, comment, par rapport à cette région, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, parce qu'on a beaucoup de blagues là-dessus, on te chambre beaucoup là-dessus. Comment tu vois ça, toi ? Le Nord, c'est quelque... J'ai beaucoup détesté ma région. Ah ouais ? J'ai beaucoup détesté ma région au début, parce que j'étais dans un petit village de campagne. Et puis, le manque d'accès à la culture, c'est quelque chose, souvent... Quand on pense le Nord, on pense l'île. L'île, c'est vraiment un milieu culturel très élevé. Quand on va vers Lens, quand on va vers les Tourcoings, les Roubaix, un petit peu dans les petits villages, on a tendance à s'éloigner de cet aspect culturel. Ok. Maintenant, depuis que je n'y suis plus, c'est vraiment quelque chose qui me manque, parce que je suis allé dans le Sud, à Marseille, quand j'étais chez Millennium. Donc, très différent. Très différent. Je suis allé à Paris, bien sûr. Je suis allé en Alsace, je suis allé en Bretagne. Tout ça est très différent, tu as fait... Tout ça est très différent, exactement. Et au final, je me sens proche de l'esprit du Nord. Tu sais, cet esprit de partage, cet esprit de solidarité, cet esprit de... On n'est peut-être pas des Lumières, mais on est des gens vrais. On est des gens vrais, on est des gens bons. Ok. Et c'est ce qui me plaît. Après, ne déformez pas mes propos. Je ne dis pas que tous les gens qui habitent dans le Nord sont des abrutis. Maintenant, ceux qui y vivent savent que c'est quand même un milieu très ouvrier. Très ouvrier, très tradition, un petit peu du Nord, folklorique, entre guillemets. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles. Ça veut juste dire que c'est des gens simples et des gens qui ont de l'aspérité, en général. D'accord. Le film Bienvenue chez les Ch'tis, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai détesté ce film. Ouais, pourquoi ? Tu peux nous raconter un peu ? Parce qu'il y avait des gens du Nord qui ont quand même aimé ce film. Alors, oui, beaucoup de gens du Nord ont aimé ce film, parce que ça glorifiait un petit peu la région. Moi, je trouvais que ça faisait un petit peu cliché. Au final, le Nord, c'est un peu ça, mais pas tellement ça. Ouais. Et ça t'a gonflé qu'il n'y ait que cette facette ? C'est que cette facette et aussi... Le film est quand même positif. J'ai été surtout influencé par Danny Boon, au final. Danny Boon qui vient plus ou moins d'Armentière, etc. J'ai entendu beaucoup de gens de ma famille et de mon entourage un petit peu calomnier le film, parce que l'accent ch'ti du film n'est pas le vrai accent ch'ti, entre guillemets. Ça serait plutôt l'accent de la région d'Armentière, etc. Il y a des petites tensions à terre, de Graal et Grégaire. Je vois très bien. Ok, ok, mais c'est intéressant, en tout cas. Mais toi, ça ne te dérange pas qu'on te chambres là-dessus ? Tu rigoles avec plaisir ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis très fier d'être de ma région. Il y a une époque où ça te gonflait ? Il y a une époque où... Oui, exactement. Avec cette dynamique bienvenue chez les ch'tis. C'est-à-dire, vous dites que vous êtes nordiste, tout de suite, les gens arrivent. « Ah, les loutes ! » Tu te calmes direct, déjà. Je suis un être humain et je parle normalement, donc tu me parles normalement. C'est un peu, tu sais, l'attraction. Et on a vu comme ça, à la télé, souvent des personnalités qui venaient du Nord. Et Ruquier qui leur disait, allez-y, parlez-nous en Nord et tout, genre, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive, Laurent, t'as pété un câble ? Il est def, Laurent, là, qu'est-ce qui lui arrive ? Ok, d'accord. Alors, tu nous en as parlé dans beaucoup d'interviews, même sur ma chaîne d'ailleurs, mais j'aimerais que tu nous fasses, rapidement, ton parcours scolaire et pro. Donc, de la maternelle, s'il y a eu, jusqu'à ton diplôme d'études supérieures ? Je suis allé en école privée catholique pendant toute ma période de primaire. Ok. Ensuite, j'ai été que dans le public tout le temps. J'ai fait un lycée public à Vingles, représente. Ensuite, j'ai fait un diplôme universitaire de technicien, je ne sais pas trop quoi, débuter à Lens, université d'Artois. Et ensuite, je l'ai fait ma dernière année à Lille. D'accord. Et tout s'est bien passé ? Comment s'est passée la période scolaire, lycée, collège, machin ? C'est des périodes que tu as plutôt appréciées dans ta vie ? Ou des périodes que ça t'a saoulé ? Non, ça n'a pas été des périodes sympas pour moi, toutes ces époques-là. J'avais hâte d'en finir, en fait. D'accord, ouais. J'avais hâte d'en finir. Donc, tu préfères ta vie depuis que tu es sorti du monde scolaire plutôt qu'avant ? Ouais. Pas parce que je n'étais pas bon, mais parce que je... C'est un peu prétentieux, ce que je vais dire, mais... J'avais toujours cette impression de... Que ce qu'on me disait, ce qu'on essayait de m'apprendre, était logique et n'avait pas à être dit. D'accord. D'accord. C'est quelque chose de... Ou alors inutile, j'imagine, quand c'était trop précis sur des choses... Je n'ai jamais dit que quelque chose était inutile. J'ai toujours un petit peu pris la défense, tu sais, dans les cours de maths, quand on balançait ses inutiles, machin. Ben non, ça sert à ça. La sinusoïde, c'est important. Ça permet de faire du son, etc. J'ai toujours eu cet aspect de trouver le sens des choses. À quoi servent les choses ? Parce que j'ai besoin de concret, au final. L'abstrait ne me parle pas tellement, mais le concret, j'arrive à le situer, j'arrive à le conceptualiser. D'accord. Et voilà. D'accord. Mais sinon, c'est bon, quoi. Se lever le matin à 7h, etc. Prendre le bus, en plus, il voulait tous les jours. Alors, j'ai fait allemand en première langue. Mais non, ce n'était pas terrible. Ce n'est pas une époque qui m'a plu. C'était un peu comme toi, il me semble. J'avais l'impression d'être en décalage avec ma génération. Oui. Et je me retrouvais beaucoup mieux sur Internet avec mes potes d'euro qui étaient souvent plus âgés que moi. Et j'avais plus de centres d'intérêt avec les gens plus âgés que moi, en général. On parlera après de ta vie dans le gaming, entre guillemets. Alors, côté pro, comment ça s'est passé ? Tu es sorti des études, donc DUT, Bac plus 2, 3. 3 en poche. Et il s'est passé quoi après ? J'ai été embauché dans la foulée par Millenium. Ok. Donc direct, c'était ton premier job ? Non, ce n'est pas mon premier job. J'avais fait du freelance un petit peu. J'avais bossé sur 2-3 projets. J'avais aussi fait des jobs alimentaires du type... Voilà, j'allais te demander... Bosser au champ. Est-ce que tu as fait ce genre de trucs ? Oui, j'ai fait ce genre de trucs. Bosser au champ, tourner les pelouses, couper les... Faire des trucs. Faire des trucs. Faire des trucs. Des trucs, voilà, des trucs. Et ensuite, après 2 ans et demi de Millenium, l'éclipsière. Ok. Donc toi, tu as direct été dans le monde du gaming ? Oui. Enfin, tu as fait ta transition directement comme ça. D'accord, ok. Alors, tes passions, en dehors du gaming, si elles existent ? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu faisais avant quand tu rentrais chez toi, quand tu avais le temps ? Ou alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que l'Angleterre a changé là-dessus ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Quand tu ne veux pas te prendre la tête, tout ce genre de choses ? Alors, ça va être cinéma. Je mange beaucoup de films, beaucoup de séries. C'est utile pour ton métier, en plus ? C'est énormément utile pour mon métier, et puis ça me plaît, ça me permet d'avoir une culture un petit peu cinéphile sympathique. Ok. Séries, cinéma, c'est quand même deux centres d'intérêt. Une personne sur trois va pouvoir correspondre avec vous. Et puis surtout, c'est infini quasiment. Il y a de la matière. Ensuite, musique. J'aime bien un petit peu chercher des nouveaux morceaux, chercher des nouveaux artistes, ce genre de choses. Me cultiver sur les nouvelles mouvances au niveau des... Donc la musique, j'imagine, hyper éclectique, de tout, tout le temps ? Oui, je n'étais pas comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais rock, 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 toutes sortes de rock. Au final, j'ai évolué beaucoup plus. Et aujourd'hui, je suis capable d'écouter du Braille le matin, de switch sur du Vivaldi, d'enchaîner sur du 7 Gecko, et de finir avec du hardcore belge. Le hardcore belge. Quel genre de hardcore belge ? Le vrai hardcore belge. Le hardcore belge, c'est-à-dire 100 BPM, on fout les basses à fond, et puis vas-y, on fait péter la batterie. Le vrai hardcore belge. Le vrai hardcore belge. Je comprends. Donc musique, cinéma, séries, est-ce que tu lis, par exemple, je ne sais pas ? J'ai lu beaucoup. Je ne lis plus trop depuis que je suis en Angleterre. Ok. De par mon travail, de par... Aussi, plus on socialise, parce que c'est un petit peu le chemin du geek, c'est-à-dire qu'au début, on est très solitaire, donc on fait énormément de choses, on a énormément de centres d'intérêt, on a énormément de cultures sur plein de domaines, et un jour, on trouve des amis... C'est chiant ! Et là, trop la merde, les amis ! Trop la merde, ça prend pas le temps ! Ça occupe trop le temps, les amis ! Les amis, les meufs, les machins... Tu n'arrives pas, tu ne fais pas. Comment je fais pour lire ? Donc je lis moins aujourd'hui, mais moi, c'était... Tu lisais quoi ? J'ai beaucoup de sociologie. Ok. Sociologie, philosophie, économie, un petit peu. D'accord. Ensuite, bon, bien sûr, les BD, masse BD. Quel genre ? Bilal, ce genre de choses ? Des BD plus adultes ou des BD... Moi, ça serait BD un petit peu adultes. D'accord. Moi, j'aime bien 13, j'aime bien Largo Inch. D'accord, ok. Après, les classiques, Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix, enfin, je les ai mangés. Je veux dire, tu vas plutôt lire un Blueberry ou un Bilal qu'un Kid Paddle, quoi, ce genre de... Pas forcément. Ah ouais ? Ouais. Je suis très électrique là-dessus. Le seul bémol que je mettrais, c'est que les mangas, je ne peux pas. Ah d'accord, ouais. T'es pas du tout culture nippone. C'est-à-dire comics, ok, pas de souci, je mange tout ce que vous voulez. Manga, je n'adhère pas au trip. La culture nippone otaku, ça te... J'adore la culture japonaise au sens large, mais la culture, comme tu dis, nippone otaku... Ouais, t'es pas entré dans le truc, quoi, simplement. C'est un domaine qui est enfantin, alors que toute ma vie, je me suis plutôt battu pour être adulte, au final. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose que je ne juge pas. Je ne suis jamais dans le jugement quand je lance des phrases. Oui. J'essaye de rester au maximum tolérant sur tout. Malgré tout. Malgré ce que vous pensez. Ouais, voilà. Évidemment. C'est quoi tes deux plus gros défauts, Alexandre ? Je pense que mon plus gros défaut et ma plus grande force, c'est d'être franc et direct. Ouais. Incisif, peut-être. C'est vrai que ça, c'est plutôt un défaut dans notre société actuelle, je pense, où on vit un petit peu dans blesser personne, faire de mal à personne. C'est en totale contradiction avec mon travail, parce qu'il y a l'être, le paraître. Et mon travail, c'est plutôt du côté du paraître, alors que la façon dont je vis ma vie, c'est plutôt du côté d'être. Ouais, ouais. Tu vis les choses, quoi. Tu t'es pas en mode... C'est pas que je vis les choses, c'est que j'essaye d'être moi et de défendre mes valeurs en tant qu'individu. D'accord. Et pourquoi tu dis que c'est en contradiction avec ton travail ? Parce que sur Photoshop, je passe mon temps à changer les gens pour qu'ils paraissent plus beaux, par exemple. D'accord. OK. Qui tu changes le plus ? Non, je ne peux rien dire. Bah, moi. Vous le voyez. Mais toi, tu fais moins souvent des créations sur Photoshop sur toi que d'autres, tu imagines. Ouais. Quand même. Quand même. Celui qui me donne le plus de mal, c'est Gaston, parce qu'il n'est pas rasé tout le temps. Ah ouais ? Ouais. Donc lèges. Lèges. Ils ne font pas l'association. Ton autre plus gros défaut, peut-être ? Un deuxième ? Sinon, Osef. Je suis... J'ai été longtemps maladroit, mais les arts martiaux m'ont recadré sur ce côté-là. Ouais. Mais avant, j'étais un peu maladroit. OK, maladroit. Genre, tu te lèves, tu te prends la table, fin du game. Ah non ? Tu te fais tomber des trucs. Je te fais tomber des trucs. Et du coup, tu tapais dans la table parce que trop vénère. Non. Non, 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 ça va. Non, non, je ne voudrais pas casser une table. Ce n'est pas la faute des objets. OK. Tu es de plus grande qualité. Je suis un rageux aussi, je pense. Je rage, je rage basse. Mais je rage par plaisir. OK. Pas par vraiment rage interne, mais par plaisir de la rage, tu sais. Un peu comme sur A. On sait ce que vous faites. On sait ce que vous faites. On comprend. On comprend. OK, donc tu rage par plaisir. D'accord. Parce que c'est cool, quand même, de se lâcher, de se lâcher. Ouais, c'est cool. On parlera tout ça tout à l'heure de ta haine et tout, mais tu es de plus grande qualité, Oga, si on te le dit, de temps en temps, qu'est-ce qu'on te dit ? Je pense être juste. Ouais. Dans ma manière... Donc franc, en fait. Ouais. Finalement. Mais tu peux être franc sans être quelqu'un de juste. Tu peux être franc et être un enculé. Oui. Voilà. C'est vrai. Moi, j'essaye plutôt d'être juste et compréhensif, d'essayer de me mettre à la place des gens. C'est vrai. Ce genre de choses. Et rigoureux. Je pense être quelqu'un de rigoureux. Je pense être quelqu'un qui a besoin de... Ouais, droit. de mettre un cadre, en fait. Bah, de toute façon... Bah, de toute façon, je le suis cadre, donc... C'est réglé. En plus, il est en costume. Enfin, je veux dire, ne fasse pas par quatre chemins. Alors, on va parler de ta passion, pour le gaming, rapidement. C'est de là que vient ton pseudonyme aussi. Peut-être, tu peux l'expliquer aux gens. Ouais. Hogar. Alors, Hogar, d'ailleurs, c'est un pseudo que j'ai choisi quand j'ai commencé au WoW, donc à Vanilla. Ça veut dire la mort, en orc. L'Octar Hogar. Voilà, en orc. En orc. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne venait pas de World of Warcraft, ça devenait Warcraft 3. Oui, voilà. L'Octar Hogar, la victoire, la mort. Moi, je suis la mort. Je me suis appelé Hogar tout le temps, sur plein de jeux. Et j'ai appris très récemment que Hogar, ça voulait dire plusieurs choses dans d'autres langues. Ah, alors. Hogar, c'est un nom très répandu en Afrique, déjà. Ah, ouais. Il y a plein d'Africains qui souvent like ma page et viennent me parler dans des langues cheloues. Sérieux ? Et comme si j'étais de leur famille ou je ne sais pas quoi. Et en polonais, en polonais, ça veut dire chien de chasse. Ah, ouais. Mais ça, ça va, ça te va bien, ça. Ça te va bien. Ça définit aussi, toujours en polonais, une race de chevaux. Ok. Qui sont des espèces de bourrins laboureurs. Donc, ça te va bien aussi. Voilà. Et en argot polonais, c'est une polonaise qui m'a dit ça. Ça voudrait dire être un bon coup. Ah. Donc, est-ce que tu as des polonaises qui viennent te like ? Énormément. C'est pas vrai. Exactement. Ah, oui, parce qu'elles voient... Plus maintenant. Et oui, parce que là, t'es à combien de likes ? Alors, là, je suis à... Je crois que j'arrive dans les 9000. Voilà, donc, en gros, 10 000, on va dire. Donc, les filles voient bon coup 10 000. Elles font ça. C'est sec. Non, mais ça ne le fait plus maintenant. C'était au début de la création de ma page. Alors, il doit y avoir peut-être des personnalités qui s'appellent aux guerres en Pologne ou je sais quoi. Mais j'avais un nombre hallucinant de jeunes filles polonaises. D'accord. Mais genre, jeunes, je te parle de 7, 14 ans. Ah, ouais. Alors, c'était peut-être en rapport avec le cheval, d'ailleurs. Sûrement. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au bout d'un moment. Il va fermer sa page. Je les ai virés au fur et à mesure. D'accord. Mais drôle. Ah, ouais, ouais. Ça, c'est quand même un truc de malade. Par rapport à ta rage, je te tontais sur l'intro par rapport au fait que tu as triché. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi tu as dit ça ? Parce que tout simplement, une fois... Oh, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Comment ça ? J'attends la fin de la phrase avant de réagir. Voyons voir. Bon, c'est pas vrai ce que je vais vous dire. Je vais vous dire la vraie vérité. Real talk. Real talk, mesdames et messieurs. Une casse. Dis aux gens. Xavier, si tu te regardes, je t'aime. Xavier, dis aux gens. J'étais sur Battlefield et tout le monde cheatait. Sérieusement. C'était l'importe quoi. C'est pas ma faute. C'était l'importe quoi. Tout le monde cheatait. Et moi, je me dis, putain de merde, aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai des boules. Si on peut te cheater, c'est bon, quoi. Vengeance, maintenant. Tu sais, je me venge de Call of Duty 2, je me venge de CS, je me venge de Rust, je me venge de Daisy, je me venge de Warner. Je dis, maintenant, vous allez prendre dans vos culs. Et donc, et donc, et c'était aussi pour, à titre informatif, tu sais, parce que je savais pas comment te cheater. T'es dit, voyons voir. Voyons voir comment ça se passe. Et donc, je cherche un peu sur Internet. How to cheat. Je trouve un truc. Oui, très rapidement, j'imagine. Très rapidement, bon, il faut payer. Je me dis, putain, je vais me faire prendre ma carte, etc. Je me dis, je m'en fous. Je vais pas aller. Là, t'as pensé à War Z, d'ailleurs. Ouais, ouais, non, c'est fin du game. Je télécharge le logiciel et là, j'arrive dans le jeu. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que, il n'y a plus de jeu, quoi. Tu as un bouton sur ta souris qui aim automatiquement la tête de quelqu'un qui annule ton spread. D'accord. Et donc, tu appuies sur ce bouton, tu restes appuyé et tu vois ton personnage tourner et mettre des têtes à tout le monde dans la map. Tout va bien. D'accord. Fantastique. 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 Bon, après, forcément, tu le désinstalles parce que ça n'a plus de sens. Mais c'est marrant. Mais c'est marrant, tu vois, c'est le côté rageux, tu sais, c'est bam, allez, tiens. Tu t'es fait ban, le compte ou pas ? Jamais. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai utilisé deux jours, peut-être. Ok. Et donc, d'accord, intéressant. Alors, c'est marrant parce que cette notion, bon, pas de triche, mais de j'ai des boules donc j'avance, tu l'utilises aussi dans les free to play, j'avais remarqué. Oui. Est-ce que, enfin, tu peux me raconter, enfin, raconter aux gens, parce que justement, ça me faisait rire à chaque fois, tu disais les jeux, par exemple, sur téléphone où il y a un truc pour progresser dans les pay to win, tu dis, bah oui, je paye, ou les pay to win, j'ai tendance à payer assez facilement. Ouais. Ouais. Tu te dis, bah voilà. En fait, je rationalise mon temps par rapport à l'intérêt. Et tu te dis, s'il faut payer 20 euros pour s'amuser dans un jeu gratuit, je paye 20 euros. Exactement. D'accord. Exactement. Je suis plutôt, je ne suis pas un gamer à la Twix, à la Lege, où tu trahiades. qui va animer un jeu dans tout le sens, pendant 4, 5, 6 ans, 10 ans. D'accord. Je suis plutôt le mec qui va jouer à un jeu parce qu'il a envie d'y jouer et je change fréquemment en fonction des tendances, en fonction des blockbusters, en fonction de ce qui sort. Je suis beaucoup jeu indé. D'accord. Oui, normal. Depuis la tendance des jeux indés, je suis à fond dedans et je trouve ça vraiment fantastique. Ok. Donc, le pay to win, ce n'est pas quelque chose qui te dérange forcément ? Ce n'est pas quelque chose. Si c'est assumé, par exemple ? On me donne l'opportunité de payer. Après, il y a aussi un côté, je paye l'éditeur. Ouais. Alors bon, tu te dis finalement, ce n'est pas de l'argent jeté. Quand c'est lié, quand c'est lié, ça me fait chier. Oui, si c'est un jeu indé qui te propose... Mais si c'est un jeu indé, si c'est un jeu sur iPhone que j'ai payé un boule... Tu te dis après tout. Si c'est un petit free-to-play d'Ubisoft et comme j'adore ce que fait Ubisoft, je mets des boules. Enfin, je soutiens la cause. Ça ne te dérange pas ? Ok. Bah, nickel. Tu... Oui, alors, je voudrais savoir si tu n'avais pas fait ces métiers-là dans le gaming et tout. À ton avis, qu'est-ce que tu aurais fait ? Enfin, je ne sais pas si on peut te poser la question parce que peut-être tu t'es toujours vu là-dedans, mais est-ce que quand tu étais dans tes études, tu t'es dit j'aimerais faire ça ou s'il n'y avait pas eu l'e-sport WebTV, entre guillemets, qu'est-ce que tu aurais fait ? Est-ce que tu penses que tu aurais quand même fait du graphisme ailleurs ? De la pub, de la com ? Je n'ai pas fait du graphisme pour le gaming. Oui, d'accord. Mon rêve ultime, c'était de travailler dans l'e-sport, c'était de travailler dans le gaming. Maintenant, j'ai fait graphisme parce que je voulais être graphiste. D'accord. Donc, j'aurais été graphiste en agence de com, j'aurais été freelance, j'aurais fait le genre de choses. D'accord. Pourquoi e-sport, gaming et tout ça ? Qu'est-ce qui te touche dans ce métier ? Qu'est-ce que tu aimes ? C'est depuis WoW, c'est depuis CS, c'est toute la période, tout le côté un petit peu underground, culture du scoring. Faire du mieux possible dans un jeu, enfin, voir qu'est-ce qui... Casser le jeu, tout simplement. Casser le jeu. Casser le jeu, trouver du gameplay alternatif, c'est ce qui me passionne. C'est ce que j'adore. Tout ce qui est l'univers du TAS, du speedrun, l'e-sport, c'est aussi un côté comme ça. Oui, puisque c'est le skill cap au maximum. Exactement, le skill cap au maximum, c'est ce qui m'intéresse. Et j'ai cette perpétite-là pour le gaming, mais pour tout le reste. Toutes les vidéos YouTube, les mecs qui font des trucs de fous en motocross, ce genre de trucs, je trouve ça ouf. Après, mon truc, c'est les jeux vidéo, donc e-sport. Alors, justement, vu que tu disais que tu changeais beaucoup de jeux, etc., est-ce que tu arrives quand même à apprécier l'e-sport, les compétitions ? Qu'est-ce que tu as préféré dans la période e-sport ? Est-ce que tu as préféré les périodes un peu Counter-Strike Underground, la période Starcraft 2 avec l'émancipation des WebTV, ou la période LOL actuelle où tout prend des mesures incroyables, ou peut-être le versus fighting, je ne sais pas, qu'est-ce que tu préfères regarder ? Ma meilleure période, ma meilleure période, c'est toute la période Starcraft 2 du début, avec les Moments, les Stéphano, les Adèle Scott, les Sarense. Donc, fin de bêta, début du jeu. Fin de bêta, début du jeu, les premiers casts, T-Cast, ce de Bob le Gob, de The Best, de Yogo. D'ailleurs, Yogo, qui est pour moi l'un des meilleurs caster FR, Profétude aussi, bien sûr. Vraiment, cette période-là, elle était magique. Oui, parce que c'est le début de tout. C'était Stéphano qui roule sur tout le monde, Cybernation, le café avec Freeman, Genzy, Sarense. C'était des belles périodes, quoi. C'était encore la période où on avait l'impression d'être un groupe de potes. C'est vrai. Enfin, on avait l'impression d'assister à une histoire de potes. Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Déjà, Starcraft 2, c'est chiant. C'est-à-dire que c'est le même jeu, en fait. En fait, c'est une problématique qu'on a et que beaucoup de gens ont à gérer. Et je pense surtout aux vieux de la vieille, de AA, d'eSport France, etc. C'est que on vient de l'underground. On vient du... On vient d'un espace... Du début, ouais. Ouais, on vient du début. On a vu les trucs et... Et c'était notre chose, tu vois ? C'était... Ça nous appartenait. C'était notre... C'est nous qui faisions le game. Non, c'est pas une histoire de game. Moi, j'étais pas dans le game à cette période-là. Je suis arrivé dans le game 2011, 2012. C'est le début de Millennium qui part en entreprise, déjà. Mais je suivais avant. Mais c'était être... Dire, je suis l'eSport en 2009, personne ne comprenait. C'était vraiment une caractéristique spécifique, spéciale, une originalité. Oui, parce que maintenant, on pourrait croire que c'est une niche, mais avant, c'était... Et maintenant, maintenant, ça devient... Ça prend de l'ampleur, ça devient commercial. Donc, c'est fantastique. C'est vraiment génial. C'est ce qu'on a toujours voulu, au final. Mais maintenant que ça arrive, c'était mieux avant. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ? Et c'est la même problématique du football. Et je regardais l'actualité et j'entendais... Je regarde ITV, ça se dispute avec Nicolas Doménac et Zemmour. Et ils avaient cette même réflexion, justement, par rapport au football. De dire qu'ils avaient aimé le football à la période où dans les milieux intellectuels dans lesquels ils évoluaient, c'était mal vu. Ouais. 85, 90, des années 80. Et qu'aujourd'hui, aimer le football, c'était plus ou moins la norme et du coup, ça les saoulait un petit peu. D'accord. Et je suis un petit peu comme ça, mais je me raisonne en me disant que c'est mon business et que c'est quand même bien. Que ça prenne de l'ampleur et que ça donne de la bonne image pour le jeu vidéo. Malgré tout, t'es dedans. Tu restes un collabo, finalement. Je reste un collabo, mais je pense que le plus gros travail actuellement dans l'e-sport, ça serait de s'occuper de l'image des équipes et des joueurs. Ouais. Ça commence à bien faire. Tu peux partir en rupture avec le cliché du geek dépressif. Mec qui dit ODEF, qui insulte tout le monde ou le dépressif. D'accord. Alors, on va s'éloigner un petit peu du gaming. On a bientôt terminé, rassure-toi. Tu fais du sport. Tu faisais du sport. Tu as fait beaucoup de sport. Le sport a fait partie de ta vie. Ça a été assez important pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce rapport au sport que tu as ? Ce rapport au sport ? Et tout simplement à la physique ? J'ai toujours voulu faire du sport. Enfin, au physique. J'ai commencé assez jeune en testant un petit peu tout. Ok. Foot, rugby, tennis, badminton, judo. J'ai fait un petit peu de judo quand j'étais très jeune. Je suis arrivé ceinture orange, il me semble. D'accord. Après, j'ai arrêté parce que je me lâche assez vite. Ensuite, j'ai fait 10 ans de handball dans ma commune. C'est beaucoup, ça. À un niveau régional. Et je n'ai jamais été très bon en sport d'équipe. Ah ouais ? Je n'ai jamais été très bon en sport d'équipe parce que j'avais la même vision du jeu que j'avais dans les jeux vidéo. D'accord. Et du coup, j'avais une vision de jeu qui était relative au jeu professionnel. Et je n'arrivais pas à le mettre en place dans le réel. Et ça m'a sûrement bloqué. Peut-être que j'overthinkais les trucs, tu sais. Ok. Et un jour, j'ai découvert les sports de combat. Et là, c'est solo. Et là, c'est vraiment toi contre quelqu'un. Et c'est du coup plus proche de Starcraft. Oui, en plus, c'est ton analyse. C'est toi qui réagis par rapport à ça. Et la révélation, quoi. J'ai adoré ça. J'ai adoré tout ce rapport au respect, à la philosophie, à la solidarité, de rencontrer des gens de plein de milieux différents. Oui, c'est-à-dire la violence, mais en fait, de la violence très bonne. Exactement. C'est pas la violence... C'est de la bonne violence. Oui, voilà. C'est de la violence qui te permet de t'épanouir en tant qu'individu. D'accord. On dit le mot violence, d'ailleurs, on ne devrait même pas le dire, c'est du sport. C'est du sport, c'est des valeurs sportives. Ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport aux gens qui disent oui, enfin, quand même, vous vous tapez dessus, tu vois, c'est pour expliquer. On se tape dessus. C'est pour expliquer aux gens, tu vois. Sérieusement, ça crée tellement de liens d'affronter quelqu'un mano à mano. Il n'y a plus cette distance sociale dont on parlait tout à l'heure. Elle n'existe plus. On est un sac d'os contre un sac d'os avec un cerveau et c'est parti, quoi. Ça reflète vraiment des bonnes valeurs, des valeurs de respect. La street justice. Et je cite souvent le banner parce que pour moi, le banner, c'est l'archétype du fair play, du respect, du bon comportement et surtout de l'excellence. De l'excellence, c'est du mental parce que le sport, c'est aussi ça, c'est aussi le mental. Et le mental, ça sert pour tout. Ça sert pour accomplir des choses dans sa vie, ça sert pour se redresser après des coups durs. Le sport de combat, c'est ce qui m'a permis d'accéder à ça, quoi. Et aussi à la sérénité, le calme. Malgré tout ? J'aurais eu tendance plus jeune à être un petit con, tu sais, chercher la merde, la bagarre. Ouais, ce genre de truc, tu vois. Oui, en fait, quand tu fais un peu excité, tu sais, comme un petit chien ou un petit roquet qui aboie alors qu'un berger allemand n'aboiera jamais. Le sport de combat m'a permis de me mettre dans cet état d'esprit de calme plate, de tranquillité intérieure. ce qui fait que, un, j'ai pas peur, deux, j'ai pas de... j'ai pas de raison d'attaquer l'autre. J'ai pas peur. Je crois que je vais l'appeler comme ça, ce titre. Au gars, de moi, j'ai pas peur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bref, ok, les sports de combat, t'as fait quoi rapidement ? T'as la liste complète ? T'as dû en faire beaucoup, j'imagine ? J'ai commencé avec du Krav Maga parce que je voulais me défendre. Ok. Et ensuite... Donc c'est ça, le sport pour se défendre ? Le Krav Maga ? Le Krav Maga, c'est le sport pour se défendre. Ok. Voilà. Après... Un petit sourire qui va dire maintenant je suis capable de tuer un homme à main nue. Mon prof de Krav Maga a été double champion du monde de Sambo. Ok. Et donc il m'a poussé à aller au Sambo parce qu'il voyait qu'en Krav Maga je me démerdais bien et que j'étais assez affûté. D'accord. D'ailleurs c'est marrant parce que les sports de combat j'ai eu l'impression que c'était inné quoi. Ah ouais ? C'était en toi ? D'accord. J'ai toujours fui la violence plus ou moins tu vois. Et les sports de combat ça m'a fait découvrir un aspect de moi que je ne connaissais pas et qui était que bah j'étais un malade en fait. J'étais un animal. Mais vraiment. J'avais une bête, une colère intérieure. En fait je suis un animal. Et ça m'a fait découvrir ça et c'était super intéressant pour mon développement personnel. Et donc j'ai découvert le Sambo, j'ai fait du Sambo, je suis allé au championnat de France amateur où j'ai fini le deuxième. Oui. Je suis allé au championnat du monde à Moscou avec la délégation française où j'ai assisté un petit peu à tout ce côté sportif underground. et c'était vraiment formateur. C'était vraiment cool. D'accord. Eh bien écoute, merci Hogarth pour tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un joli tour de ta vie. Bon ça va, ça va, c'est bon ? On s'est bien passé ? On s'est bien passé. Bon les gens, beaucoup de réactions sur Twitter. Les gens ont beaucoup rigolé par rapport à ce que tu as dit. Aussi des questions sur la socio, etc. De toute façon, je te laisserai un petit peu y répondre. Des questions assez courtes. Donc ce sera assez rapide. Si vous avez des questions pour Hogarth par rapport à ce qu'il a dit, vous pouvez le whisper. Donc D-A-T-O-G-A-R. Donc date Hogarth. Vous pouvez aller le voir. Merci en tout cas. Et sans underscore sur Facebook. Et sans underscore sur Facebook. Merci en tout cas d'être venu. D'orien, ça me fait plaisir. Et à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce Tea Time. N'hésitez pas à commenter sur YouTube. Hogarth ira vous répondre à quelques questions et des anecdotes de sa vie. Merci à tous et à tout de suite pour la suite de l'émission.